Les jeux des gardiens sont arrivés hier soir et comme chaque année, l'objectif de ces jeux consiste à farmer des médailles. Des médailles qui aideront votre classe à gagner des points pour espérer être la classe championne de cette édition 2023. Mais qui serviront aussi bien entendu à des fins plus personnelles puisque remporter des médailles et les déposer serviront à farmer le nouveau fusil d'éclaireur Fil Obscur, le Thoraxipos, la version 2.0 du PM le titre avec ses nouvelles perques, ainsi que de compléter votre carte d'événement et de remporter toutes les récompenses qui vont avec ainsi que le titre. Pour gagner ces fameuses médailles, il vous faudra donc farmer de nombreuses heures les assauts, nuits noires et autres activités du jeu. Puisque équipé de votre objet de classe et de contrat de quête, à acheter chez Evalvent, vous pourrez remporter ces fameuses médailles. Bon maintenant, il existe bien sûr de nombreuses techniques pour optimiser votre farm. Et dans cette vidéo, on va faire le tour des méthodes pour farmer le plus rapidement des médailles de platine, celles qui vous rapporteront le plus de points, ainsi bien sûr que les meilleurs loot. Alors la première technique, une technique que vous pourrez faire en solo, sans prise de tête et finalement la plus simple à mon humble envie, consiste simplement à aller acheter une carte de platine Neptune qui vous demandera d'effectuer des frags de n'importe quel type sur Neptune dans les partitions, les secteurs oubliés de difficulté supérieure, les activités du programme Jeux des gardiens et les missions de la campagne Eclipse en difficulté légende. Et c'est cette dernière activité qui va nous intéresser. On va pouvoir utiliser une méthode déjà bien connue et lancer la mission Tête brûlée dans laquelle vous allez pouvoir prendre une save quelques minutes après son lancement. Une fois atterri dans la mission, vous allez pouvoir avancer jusqu'à ce premier drapeau. Vous pourrez ici placer une bannière de ralliement, lancer l'apparition des mobs et vous pourrez tous les tuer assez rapidement. Une fois les premières vagues terminées, ne tuez pas la dernière wyvern, laissez-vous mourir. Vous réapparaîtrez alors devant la bannière et vous pourrez à nouveau relancer ces différentes vagues en boucle. C'est rapide, c'est simple, pas de sauvegarde à aller chercher, ça va vite. Et surtout ici, les bannières que vous placerez en boucle ne vous coûteront rien du tout. Vous aurez besoin en moyenne de 3-4 tries pour terminer votre contrat, sachant qu'un try c'est à peu près quelques minutes. On est là sur une méthode ultra rapide pour farmer vos médailles de platine. Bon, maintenant pour ceux qui n'aimeraient pas cette méthode ou qui n'ont pas le DLC Eclipse pour pouvoir lancer la campagne, il existe la bonne vieille méthode Shuroshi. Une méthode qui était en réalité pas si rapide que ça, puisqu'il fallait jusqu'à maintenant se taper le code sur le mur des souhaits. Mais j'ai découvert récemment une petite révolution. Un site internet dont je voulais vous en parler depuis un moment. Alors ce site vous propose tout simplement et gratuitement des saves de plusieurs étapes de différentes activités. Ce site c'est d2checkpoint.com. Il se présente comme ça. Comme vous pouvez le voir, il nous propose une save sur Shuroshi, une autre sur Zulmak, le boss du donjon Fosse de l'Hérésie, Tanix, le boss de la crypte, Athéon, du caveau de verre en normal et en maîtrise, Persis, le boss du donjon Flèche de la Vigie, là aussi en normal et en maîtrise, et enfin Nézarek, le boss de l'origine des cauchemars, et Sisyon en maîtrise, l'étape du défi du raid de cette semaine. Bref, vous aurez en général toutes les saves dont vous aurez besoin, et il vous faudra tout simplement recopier le nom du bot qui vous attend, sagement sur chaque save. Une fois sur votre jeu, ouvrez la boîte de texte et tapez « slash rejoindre » et recopiez ou tapez le nom du bot que vous avez récupéré sur le site. Alors bien entendu, vu qu'une escouade ne peut que contenir 6 joueurs, il va vous falloir spammer plus ou moins de fois la commande pour rejoindre, en attendant qu'une place se libère dans l'escouade. Une fois rejoint, lancez l'étape, attendez que tout le monde meure pour récupérer la save et quittez. Vous pourrez alors aller récupérer cette fois une carte de platine raide et lancer votre save sur Shoroshi. Cette méthode-là est donc quasi la même que celle sur la mission d'Eclipse, à quelques détails près, il va quand même falloir aller chercher une save, ou taper le code sur le mur, ainsi que de vous faire un stock de bannières. Mais malheureusement, pour ceux qui n'ont pas le DLC Eclipse et donc pas accès à la campagne, ça reste la meilleure méthode pour farmer vos médailles, ainsi bien sûr que vos niveaux d'armes. Voilà les potos, c'est tout pour moi, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, et n'oubliez pas, si ce n'est pas encore déjà fait, de vous abonner et d'activer la petite cloche pour ne rater aucune des prochaines vidéos. On se retrouve quant à nous tout à l'heure pour la vidéo sur les secteurs oubliés. Allez, je vous dis une bonne journée les potos, ciao bye bye ! Sous-titrage ST' 501